Mais si tu veux connaître et pratiquer la juste et vraie confession, il faut t'y prendre ainsi. Tu es un chrétien ? Oui. Alors tu crois sans doute au Seigneur Christ ? Oui. Que crois-tu à son propos ? Réponse, que Dieu l'a fait pour nous, un dispensateur éternel de grâce pour nos péchés. Tu as bien jugé. Si donc tu as péché, reconnais tes péchés. Car la confession n'est rien d'autre qu'un aveu et une accusation de soi-même. Et dit avec David, Seigneur, mon âme est très affligée. Et toi, Seigneur, comme tu es loin de moi. Seigneur, reviens et délivre mon âme. Pardonne-moi mes péchés par Jésus-Christ en qui tu nous as promis de nous donner toutes choses. Et ne cesse pas de crier jusqu'à ce que Dieu rende compte à ton cœur, pour que tu en sois certain qu'il t'a bel et bien pardonné par Christ Jésus. Ne renonce pas jusqu'à ce que tu dises avec joie et crois avec certitude. « Oui, je sais bien que Dieu ne peut rien me refuser s'il a donné son Fils pour moi, et l'a livré pour qu'il paie mon péché. Aussi, n'est-il pas possible qu'il ne me pardonne pas mes péchés par lui ? Car Dieu est véridique, il ne peut pas mentir. » Référence à Hébreux 6, 18. Si après cela, Dieu se détournait encore de toi, au point que tu ne puisses toujours pas trouver le repos, alors recherche la consolation auprès de celui qui peut t'informer sur la parole divine mieux que tu ne la comprends. Regarde la clé, car c'est ainsi qu'il t'évangélisera. Il t'enseigne avec la parole même de Dieu, quelle espérance tu dois avoir en Dieu. Si tu le crois, tu seras sauvé. Si tu ne le crois pas, tu es encore lié dans tes péchés. Écoute, il y a encore une confession plus courte. Pense souvent au jour de ta vie pécheresse. Et si tu dois bien sûr t'en désespérer, dis avec le publicain, « Ô Seigneur, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Référence à Luc 18, 13. Cette brève invocation est à mon sens une meilleure confession que tous les cacotages de Béguine débités aux prêtres.